Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zouka et aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau Build Order en PVX, donc Build Order Protoss que vous pouvez utiliser contre toutes les races, c'est le Florencio Build, vous allez voir il est hyper puissant et ça va vous faire des parties très rapides. Pour information, j'avais déjà fait une vidéo en anglais sur ce Build Order en PVP, alors j'avais en plus rajouté un Cannon Rush dedans pour le rendre encore plus puissant. Vous pouvez retrouver cette vidéo en haut à droite en cliquant sur la fiche, vous allez voir c'est très simple à comprendre. Là on va voir ensemble une exécution en PVT, puisque c'est sûrement ici que c'est le plus tricky mais sachez que vous pouvez utiliser ce Build Order en PVP, en PVT, en PVZ et sachez que je suis pas du tout du tout responsable de l'utilisation que vous en ferez sur l'adder, mais vous allez voir ça génère pas mal de wine, sachez que je l'ai utilisé énormément pendant un stream de 12 heures et même scooter c'est très difficile à arrêter. Je le rappelle aussi n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche si ce que je fais vous plaît comme ça vous serez notifié pour mes prochaines vidéos. Je le rappelle, je fais 3 vidéos par semaine sur Starcraft 2, c'est parti ! On est sur Acropolis, j'apparais en haut à gauche en Protoss Rouge et mon adversaire apparaît en bas à droite en terrain bleu. On va se mettre dans ma vision et j'ai volontairement caché la durée de la partie pour garder un petit peu de suspense. Alors on va commencer avec le Pidon A14, assez classique, on va le mettre au plus près possible du Nexus. Vous allez voir pourquoi, c'est une petite optimisation du BO. Sachez que tout ce qui est timing de Reaper et tout ça, on oublie. De toute façon, ça ne sera vraiment pas un problème avec ce Build Order. Ok, donc Pidon A14 et bien évidemment le portail à 16 de population. Donc jusque là, c'est un opening classique. Jusque là. Donc on va scooter après ce portail, très important le scoot après ce portail. Notez aussi que je n'utilise aucun chronoboost, très très important. Tous les chronoboosts sont conservés et je vais poser un deuxième portail dès que j'ai 150 de minerais. Donc en général, à 17 de pop. Voilà. Et de toute façon, on va arrêter la production de récolteurs à ce moment-là. On n'a plus besoin de récolteurs, c'est terminé. Donc là, on va voir ce qu'on va faire avec ce petit récolteur. Donc probes de scouts. Donc là, vous voyez, tous mes chronoboosts sont conservés. Il y a 16 probes aux minerais. C'est ce qu'on veut. On ne veut pas plus. On ne veut pas plus, on ne veut pas plus. On envoie le récolteur chez l'adversaire. Et là, on va aller faire un Proxy Nexus. Alors on ne fait pas le Proxy Nexus sur sa B2. On fait le Proxy Nexus dans sa B1. On y va comme des sales. Vraiment, c'est le vrai Proxy Nexus. Sachez que là, l'adversaire scoute ce que je fais. Donc il le sait. Là, il n'y a pas de surprise. Il n'y a aucune surprise. Et à partir de ce moment-là, on va chronobooster simplement des îlottes. Donc même l'adversaire l'a vu. Là, on peut le voir. Son petit message, il le sait. Il le sait ce qu'il se passe. Il le sait. Là, on va simplement chronobooster les îlottes et on va les regrouper à ce niveau-là. Regroupez-les bien à ce niveau-là. Voilà. On chronobooste. Sachez que le replay sera dans la description de la vidéo. Et là, on va aller poser le pylône. Alors, on va aller poser le pylône. Donc je l'ai mis à ce niveau-là. Des fois, je le mets là pour bloquer. Là, j'ai même mis deux pylônes. J'y suis allé comme en salle. Ce n'est pas hyper optimal de mettre deux pylônes parce que, regardez, il y a un petit cut au niveau du îlot. Alors, j'aurais pu mettre ce pylône un peu plus tôt pour éviter ça. Mais de toute façon, vous allez voir, ça ne fait pas une grosse différence. Le tout, c'est d'avoir, quoi qu'il en soit, cinq îlottes. C'est quasiment le mieux que vous pouvez avoir, cinq îlottes, au moment où se termine ce nexus. Donc là, vous voyez, l'adversaire le sait. Il n'a pas B2. Il a posé sa facto. Il a fait son Reaper et il est en train de faire un bunker. Donc là, on a la bonne réaction de la part du Terran. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que l'adversaire me scout. Il a la bonne réaction. Et on va voir ce que je fais avec ça. Et de toute façon, vous allez comprendre le BO très bientôt. On rajoute l'assimilateur. Ce n'est pas pour récolter du gaz, ne vous inquiétez pas. Et là, on va arriver à cinq îlottes. Et vous allez voir, vers 2 minutes 30 à peu près, mon nexus se termine. Ça dépend bien évidemment de la taille de la carte. Le nexus se termine. On prend tous les récolteurs. On va faire un gros clic droit ici. Et dès que le cinquième îlot sort, on va faire un récol à ce niveau-là. Tout simplement. Donc là, on a tous les récolteurs qui sont pris. Le récol qui est fait. Et là, le but, c'est de circuler les bunkers, tout simplement. Donc on fait un gros clic droit sur les bunkers. Avec vos récolteurs, conservez tous vos récolteurs, en fait, sélectionnez tous vos récolteurs. Et vous allez faire des mineral tricks. Donc des clics droits sur les lignes de minerais et des à-clics. Des clics droits sur les lignes de minerais et des à-clics. Attention de ne pas faire juste une grosse sélection et faire un clic droit sur votre bunker. Pourquoi ? Simplement parce que vos sondes font moins de dommages que les îlottes, bien évidemment. Et les sondes, en fait, vont sensiblement plus vite que les îlottes. Vous voyez, ça va à une vitesse de 3,94 alors que les îlottes va à une vitesse de 3,15. Ce qui fait que les récolteurs vont arriver plus vite sur le bunker. Et il y a des chances qu'en fait, ils gênent vos... Il y a des chances que vos récolteurs gênent de vos îlottes pour faire le circle. Comme là, vous voyez, là, il y a une petite gênne qui a été faite. Et voilà. Ensuite, on va simplement, du coup, viser le bunker, on le circle. Après, avec les récolteurs, on va simplement faire des à-clics et on va choper tous les VCS adverses. Tous les VCS adverses. Et là, regardez, je suis simplement à un clic. Je suis simplement à un clic. Et le BO est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop puissant. Sachez que j'ai aussi joué contre des mecs qui faisaient des réactions au cyclone. C'est très difficile parce que les micros doivent être parfaites. Il y a aussi eu des mecs qui faisaient des réactions au maraudeur. Il y avait des mecs qui faisaient des réactions avec double bunker. C'est hyper difficile à arrêter. Tout simplement parce que vos récolteurs vous donnent un énorme avantage de DPS et peuvent vous permettre de bloquer les unités adverses. Du moment que vous bloquez les unités adverses, eh bien en fait, vous éclatez simplement l'adversaire. Le build order est super puissant. Voilà. Simplement super puissant. Je le ferai un petit peu en live si vous voulez. Dans mes prochains streams, j'essaierai de le faire un peu plus souvent. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai bien évidemment ce replay et je vous mettrai d'autres exécutions en PVT, notamment, puisque c'est surtout en PVT que je le pratique. En PVZ, il marche tout aussi bien. Alors en PVZ, c'est beaucoup plus du coup les queens que vous devez circle. Et sachez que vous ne pouvez pas le faire non plus sur toutes les cartes. Il faut qu'il y ait une zone de creep. Il faut qu'il y ait une zone hors creep de disponible pour que vous puissiez poser le nexus. Je le rappelle aussi. Qu'est-ce qui se passe si l'adversaire prend tout CVCS et attaque votre nexus ? La plupart du temps, vous n'aurez pas le temps de finir votre nexus. Dans ce cas-là, vous avez vos deux gates, vous posez votre gaz, vous posez votre nœud sémantique et vous partez, entre guillemets, sur une macro game. Enfin, vous partez sur une macro game. Vous partez avec un avantage et vous annulez votre nexus au dernier moment. L'adversaire n'aura pas récolté du tout de minerai et vous serez, de toute façon, sur un énorme avantage. Après, j'avais aussi vu des mecs pratiquer ce BO. Et quand il se faisait circuler dans le nexus, en fait, il faisait un peu moins de zilotes. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait poser un deuxième nexus en mode sale pour faire le recall. Voilà, tout simplement. Le BO est super puissant. Et si vous voulez troll encore plus votre adversaire, vous faites votre nexus collé à sa station orbitale. Et là, vous êtes vraiment dans le build order vraiment très très crade. En tout cas, c'est un BO qui est très sympa. Je remercie Florencio de me l'avoir montré. Lui, il le pratique énormément. Je crois qu'il est à 5K4 ou 5K5 de minerai en faisant ce genre de build order. Voilà. N'hésitez pas à le faire cela d'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner aussi vos résultats quand vous le pratiquez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser dans la section commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. A bientôt et à la prochaine. Salut ! A bientôt et à la prochaine.